Alors c'est né de deux choses en fait, c'est né d'une rencontre avec les designers qui ont permis de concevoir le modèle et puis c'est vraiment partie d'une double influence entre une vraie passion pour l'horlogerie et puis de l'univers automoto. On a voulu avoir une interprétation qui soit un peu plus orientée sur la carrosserie, sur les matières. Alors côté boîte, c'est un peu difficile en fait puisque c'est un tout. Ce qui nous caractérise vraiment sur le lancement des deux premiers modèles, c'est vraiment l'intégration boîte-bracelet. On a une vraie intégration du cuir et du métal, c'est ce qu'on voulait réussir pour essayer d'apporter modestement un design un peu innovant sur le marché horloger, qui est aussi très important pour nous en fait, c'est d'avoir une double approche de style entre un univers sport et un univers chic, entre un dessin assez masculin et puis des pistes d'expressions très élégantes, qu'on appelle d'ailleurs le sport tailoring. Alors le bracelet en fait, ça a été un peu l'aboutissement du projet puisqu'on a pu le dessiner, le développer qu'à partir du moment où la boîte avait été conçue. Et ce qu'on voulait, c'était véritablement avoir un bracelet qui fasse corps avec le produit et travailler vraiment sur des matières d'exception. Une des raisons aussi pour lesquelles on a lancé Starture Engine, c'est pour travailler de très beaux cuirs et de très belles finitions, notamment sur l'acier. Et donc pour revenir au bracelet, ce qu'on voulait, c'était d'avoir un bracelet avec une vraie identité qui complète parfaitement la tête de montre et travailler sur un produit d'exception avec notamment la manufacture Jean Rousseau qui nous a permis de le concevoir et de travailler surtout un bracelet qui soit aussi très durable. C'est pour ça qu'à l'intérieur, il y a un insert en acier. On a un polymère imprimé en 3D qui permet justement de protéger le cuir et puis du cuir d'exception, notamment le Novo Napa qui est issu des Tanrias. Oui, on a voulu se lancer en fait avec deux modèles pour déjà créer une mini gamme. En fait, on a un modèle, l'Automatic 24 qui est un mouvement mécanique automatique avec une version 3 aiguilles plus un compteur 24 heures pour rappeler cet univers mécanique. Et puis le modèle chronographe qui lui est une base de mouvement Seiko Mechaquartz qui est assez bluffante, complètement cohérente par rapport à l'univers de la marque, puisqu'on a un chrono, une aiguille du chrono qui défile au cinquième de seconde et puis une remise à zéro du chronographe qui est instantanée avec un étrier mécanique. Donc vraiment difficile de savoir qu'on est sur une base de quartz. On a là un produit complètement cohérent qui vient compléter la gamme. Alors les montres SAI ont été lancées en précommande 100% exclusivement en ligne. Elles le sont encore jusqu'à Noël. Et puis, notre ambition, c'est de développer un réseau de distribution et de nous rapprocher en fait des distributeurs pour lesquels notre approche, la marque et puis le pari résonnera de manière forte. Alors, les projets à court terme, c'est de vraiment creuser notre sillon sur une montre vraiment exclusive, un peu de niche. C'est en tout cas le retour qu'on a de nos premiers clients, d'avoir vraiment une montre qui ne ressemble pas aux autres. Et c'est vraiment un concept qu'on souhaite décliner, à la fois à travers des séries très limitées ou des versions très exécutives, notamment de bracelet. Plus tard, vraisemblablement début 2021, d'avoir de nouvelles expressions de cadrans. Et puis, on commence déjà à réfléchir à de prochains modèles. Mais en tout cas, l'idée est vraiment de continuer dans cette exclusivité avec toujours une belle facture et un produit qui, en tout cas, nous on le souhaite, puisse susciter autant d'émotions.